Info Asso La chronique d'Asso 47, le service départemental d'aide à la vie associative du Conseil Général Leila Rikolfi, bonjour Bonjour Ketia Vous êtes responsable du service départemental d'aide à la vie associative, Asso 47 Alors ce service est un service qui dépend du Conseil Général ? Tout à fait, c'est un service exclusivement dédié aux porteurs de projets ou associations lothées garonnaises Donc nous les accompagnons dans le montage de leurs projets, dans leur réponse au questionnement statutaire ou au fonctionnement Et nous leur proposons aussi des ateliers d'information Alors nous démarrons une nouvelle année, année 2015 Et Asso 47 va bien évidemment proposer plusieurs ateliers tout au long de l'année Toute l'équipe d'Espoir FM bien sûr souhaite à Asso 47 une bonne année à toute l'équipe Et par rapport à tous vos projets et tous les ateliers que vous proposez Je vous remercie Ketia et l'équipe d'Asso 47 souhaite également une excellente année pour vos auditeurs ainsi que pour toutes les associations lothées garonaises Un premier atelier aura lieu très prochainement, ça sera le 16 janvier C'est pas tout à fait un atelier, ça s'appelle plutôt les matinales hein Leila ? Tout à fait Ketia Alors l'idée des matinales ce sont des temps d'échange informel sur les actualités associatives autour d'un petit déjeuner convivial Donc la prochaine matinale aura lieu effectivement le 16 janvier sur la thématique employeur en milieu associatif L'objectif sera de sensibiliser à la fonction d'employeur au sein d'une association Tant sur le plan des obligations comptables et réglementaires liées à l'emploi d'un salarié que sur le plan de la question des ressources humaines Donc cette animation s'adresse bien sûr aux dirigeants des associations que ce soit président, trésorier, bureau ou même juste bénévole de l'association Exactement, alors c'est vrai que la thématique employeur en milieu associatif sera plutôt pour les dirigeants d'associations Même qui n'ont pas pour l'instant de recrutement mais qui l'envisagent sur 2015 Donc il sera intéressant qu'ils puissent venir lors de cette matinale pour écouter effectivement les conseils de notre expert Cette animation se déroulera où précisément ? Alors cette matinale aura lieu au conseil général donc sur le site de Saint-Jacques à Agen On rappelle qu'il est très important de s'inscrire à l'avance Tout à fait Ketia, les places étant limitées, nous conseillons les associations de s'inscrire sur notre site Ça se passera donc le vendredi 16 janvier et c'est donc comme le dit le titre de cette animation Les matinales, le matin de 9h à 11h30 C'est ça Ketia Ça c'est donc la première animation proposée en ce début d'année Et puis également le 22 janvier vous reprenez le principe des différents modules Et là pour ce mois de janvier il s'agira d'un module juridique Dans le cadre de ce module juridique nous proposerons en janvier un atelier sur les manifestations occasionnelles des associations Organisé en deux temps, cet atelier abordera en première partie les manifestations, leur spécificité, la réglementation Puis nous verrons les obligations de l'organisateur d'événements Donc lorsqu'on parle de manifestations Effectivement il s'agira de bien les déterminer Et de se poser la question sur la gestion du public Se rapportant à ces manifestations Et ensuite nous verrons bien évidemment Le régime et la fiscalité des six manifestations exceptionnelles pour les associations Le respect des obligations et la prévention des risques Et toutes les déclarations nécessaires Si nous avons souhaité le faire au mois de janvier C'est vrai que quand on parle de manifestations On pense souvent au printemps C'est justement pour que les associations aient le temps de préparer leurs manifestations De faire les différentes déclarations préalables Et puis se posent des bonnes questions avant de se lancer dans la réalisation d'une manifestation Alors cet atelier se déroulera où ? Alors cet atelier se déroulera à Marmande Le jeudi 22 janvier 2015 Oui puisque vous intervenez sur trois secteurs du Lot-et-Garonne C'est ça Ketia Comme nous sommes un service départemental Nous essayons dans la mesure du possible de couvrir effectivement tout le territoire de ce département Donc nous intervenons à Agen, Marmande, Villeneuve-sur-Lotte et NERAC Que les associations se rassurent Si des ateliers sont programmés qui les intéressent à Marmande Et qui ne peuvent pas s'y rendre Nous essayons effectivement de reprogrammer un atelier Sur des secteurs comme Agen, Villeneuve et NERAC Donc là aussi bien sûr il est conseillé de s'inscrire très rapidement Puisque les ateliers ont beaucoup de succès Oui Ketia Et même si les places sont limitées ça part assez vite Exactement le planning étant en ligne depuis la mi-décembre Il est vivement conseillé de s'inscrire effectivement sur notre site Ou de nous contacter par téléphone Voilà donc on rappelle les deux ateliers Leïla Ricolfi Alors il y a donc la matinale employeur en milieu associatif Le 16 janvier 2015 à 9h Et il y a l'atelier manifestation occasionnelle des associations Que nous organisons le jeudi 22 janvier 2015 à Marmande Ces ateliers s'adressent à toutes les associations du département On le rappelle aussi Puisque ASSO 47 c'est un service départemental Pour les associations Et c'est un service du conseil général Leïla Ricolfi je pense qu'on a fait le tour On a fait le tour Ketia Et on se retrouve le mois prochain Je rappelle que vous êtes donc chef du service départemental d'ASSO 47 Au revoir C'était Info ASSO La chronique d'ASSO 47 ASSO 47 à Agen 997 Avenue de Docteur Jean Brut Ouvert du lundi au vendredi Téléphone 0553 69 43 73 Mail asso47 arrobase cg47.fr Et sur internet au www.cg47.fr Slash ASSO 47 Sous-titrage Société Radio-Canada